Il y avait un frère Nicolas, il était le premier, et Karen, et puis Ronald, et puis moi, John. Plus je maîtrisais la danse, les pirouettes et les techniques, plus mon cerveau s'abrutissait. Donc je voulais essayer de travailler de manière plus consciente, en incorporant des problématiques du monde extérieur, en dehors du studio de ballet. C'est en 1986, pendant les années très libérales de Thatcher, dans une Angleterre marquée par de graves crises sociales et économiques, qu'il fonde sa compagnie Deviate, comme Dévié en anglais, pour faire ce qu'il qualifie de théâtre physique, mais l'en texte et mouvement allant toujours là où ça dérange. Je ne pense pas que la danse puisse tout aborder. Nous avons besoin du langage. Le mouvement et le texte, comme je le fais maintenant en parlant avec mes mains, font partie de notre manière de nous exprimer. Il me semblait absurde de parler de problématiques sociales complexes et de ne pas utiliser de dialogue. Mes oeuvres traitent de politique, de religion, des rapports intimes, et plus récemment de l'islam et de la liberté d'expression. Un des premiers thèmes qu'ils abordent, c'est l'identité masculine. Inévitablement, en tant qu'homosexuel, je suis intéressé par l'identité masculine. Nous avons fait une pièce, Enter Achilles, où nous observons les hommes dans un pub anglais. Cela me semblait un phénomène culturel intéressant, sur les hommes, leur comportement, comment ils se surveillent, ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. En 2000, il développe une pièce qui met en scène des corps différents. Pour The Cost of Living, nous étions invités aux Jeux Olympiques de Sydney. Pour moi, c'était une grande fête, et cela m'intéressait de voir qui était invité et qui ne l'était pas. Donc nous avions des danseurs gros ou handicapés, avec des danseurs communément admis. Ces trois derniers projets sont documentaires, avec un matériel de source provenant d'interviews avec de personnes réelles, retranscrits et joués sur scène, avant d'en intégrer le mouvement correspondant. « Il s'agit d'inventer une langue physique qui provient le plus souvent de notre langage corporel. » Le nouveau spectacle, John, raconte l'histoire vraie d'un homme issu du milieu ouvrier au passé criminel lourd, qui tente de se reconstruire. « C'est grâce à l'histoire et aux interviews enregistrées que nous avons pu créer la qualité du mouvement du personnage. C'est un grand gaillard qui essaye d'être fort, mais qui a connu des moments très difficiles, avec beaucoup de violences, de souffrances, de luttes. Donc on a voulu jouer sur cette image d'un homme qui veut être fort, tout en ayant un corps vulnérable. C'était de la matière sur laquelle nous pouvions travailler pour montrer cette opposition. Lloyd a un regard incroyable sur l'authenticité et les détails, surtout concernant l'attention portée aux détails. « Faut-il ce mouvement ou celui-ci ? Cela crée un véritable impact sur le spectateur. » « Même si le personnage principal a un passé criminel, qu'il a eu beaucoup de petites amies, ce qui est intéressant dans son histoire, c'est son désir et sa quête, enfouis sous des couches de problèmes familiaux et de criminalité, pour trouver l'amour. Et sa lutte, sa lutte pour changer sa vie. C'est un point essentiel de cette pièce. Peut-on changer notre vie ? » Sous-titrage Société Radio-Canada